Merci, M. Tannock. Je donne maintenant la parole pour deux minutes à Mme Vergia. Quand on lit la résolution qui nous est soumise, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est pour le moins modérée. Oui, la situation des droits de l'homme au Barahem reste un sujet de préoccupation. Oui, les réformes annoncées peinent à se mettre en œuvre. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le mois d'août dernier, la situation empire. La répression se poursuit, voire s'aggrave. Et les réformes vont à l'encontre des promesses faites par le clan al-Khalifa. Pour tenter d'empêcher les manifestations du mois d'août, les autorités barényes ont durci leur arsenal législatif répressif. Mais rien n'y a fait. De nouveau, des milliers de barbérignés étaient dans la rue, réclamant des réformes démocratiques. De nouveau, la répression s'est abattue sur eux. Pour légitimer la répression, le pouvoir en place brandit la menace iranienne. Mais tous ceux qui connaissent réellement la région savent que c'est une construction du régime qui sert les intérêts du clan sunnite au pouvoir. Elle sert à diviser les barényes. Elle permet de s'assurer du soutien des pays sunnites voisins, Arabie saoudite en tête, et de fait du puissant allié étatsunien qui abrite sa cinquième flotte. Il ne fait nul doute que le Premier ministre Khalifa bin Salman al-Khalifa, en place depuis plus de 40 ans, figure de l'aile dure du régime, a repris la main. Toutes les sergiversations ne servent à rien. Cessons de nous voiler la face. Compte tenu des enjeux stratégiques de cette région du monde, la communauté internationale a de lourdes responsabilités, et l'Union européenne en premier lieu. Les barényes font preuve d'un courage extraordinaire. Il ne doit pas être les oubliés du printemps arabe. L'Union européenne n'est pas à la hauteur des attentes des peuples de la région. Ils demandent de la démocratie et vous leur répondez. Accords de libre-échange et enjeux géostratégiques. Vous ne pouvez laisser les barényes continuer à se faire massacrer, en refusant d'entendre les ONG, qui sont toutes unanimes sur l'évolution du régime. Vous ne pouvez continuer à vous taire. Nous ne voterons pas cette résolution. Elle n'est pas à la hauteur des défis et des enjeux. Nous nous abstiendrons et ne voterons pas contre, par solidarité avec le peuple barény, en raison des quelques paragraphes finaux qui évoquent les violences. Je donne maintenant la parole au collègue Lissac. Une minute. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Commissaire Barène est un petit pays, mais un pays important dans la région.